Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas, qui comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à la décision du gouvernement nigérien de retirer au groupe français Orano l'exploitation de la mine d'uranium géante d'Imu-Raren. Ce jeudi 20 juin, le ministre des Mines nigérien, le colonel Ousmane Arbashi, informait la multinationale française du nucléaire Orano, anciennement Areva, de sa décision de lui retirer son permis d'exploitation sur la mine dite d'Imu-Raren. La décision est motivée comme suit, dans la note gouvernementale, je cite, « Vous avez été mis en demeure pour la deuxième fois de reprendre les travaux d'exploitation dans un délai de trois mois, conformément à la loi minière et à l'étude de faisabilité transmise à l'administration des mines et validée par l'État du Niger. » Le gouvernement nigérien n'a donc pas traîné la mise en demeure citée, ayant comme échéance de trois mois le 19 juin. Rappelons que le gisement concerné est un des plus grands gisements mondiaux, avec des réserves estimées à 200 000 tonnes. L'exploitation de ce gisement a été confiée en 2009 à la multinationale française Orano, détenue pour 90% de ses parts par l'État français. L'ouverture de l'exploitation a été prévue pour 2015 et avait été à plusieurs reprises reportée, privant ainsi l'État nigérien des ressources importantes. La multinationale française a été mise en demeure de démarrer l'exploitation avant le 19 juin, une première fois en février 2022 et une seconde début juin. Rappelons également que le Niger fournit 4,7% de la production mondiale d'uranium, derrière le Kazachan qui en fournit 45,2%, l'Australie, la Nambibi, le Canada qui comptent chacun pour 10% de la production mondiale, l'Ouzbékistan pour 7% et la Russie pour 5%. La part du Niger dans l'approvisionnement en uranium de l'Union Européenne et de l'Hexagone est en revanche beaucoup plus conséquente. Deuxième fournisseur de l'Union Européenne, le Niger fournit un quart de l'approvisionnement en uranium des centrales nucléaires. Pour la France, ce pays fournit 20% de sa consommation d'uranium, derrière le Kazachan qui compte pour 27%. La réaction du gouvernement français s'est voulue rassurante. Le ministère français de l'économie précise, je cite, « la sécurité d'approvisionnement du pays n'est pas menacée, le gisement en question n'étant absolument pas critique ». Autrement dit, la baisse des importations en provenance du Niger peut aisément se compenser par une hausse de sel en provenance du Kazakhstan ou du Canada. Ces affirmations du gouvernement français sont effectivement pertinentes à la condition de préciser que cet uranium coûtera beaucoup plus cher. Les conditions d'exploitation du minerai nigérien sont en effet particulièrement rentables. Elles le sont tellement que le Canada, pourtant lui-même, plus grand producteur d'uranium que le Niger, a investi dans cette production au Niger. L'économiste Seidiki Abba explique comme si cette situation. Je cite, « Les Canadiens étaient au Niger avant de devenir eux-mêmes grands producteurs et l'uranium du Niger est un peu différent de celui du Canada. La méthode d'exploitation de l'uranium du Canada est différente de celle du Niger. Au Niger, l'uranium est sorti de terre, on peut dire un peu plus sec que celui du Canada, qu'il faut filtrer avec de l'eau et c'est beaucoup plus lourd à produire. Donc c'est pour cette raison, à mon avis, que l'entreprise canadienne est présente au Niger. » Si la sécurité de l'approvisionnement en uranium de la France et de l'Union européenne n'est pas menacée, le coût de celui-ci sera en revanche beaucoup plus élevé. Enfin, le Niger ne rencontre aucune difficulté à contractualiser avec d'autres pays compte tenu de l'état des besoins mondiaux. La Russie, la Chine, l'Iran ou le Canada ont déjà, à de nombreuses reprises, montré leur intérêt pour l'uranium nigérien. La décision nigérienne s'inscrit dans la volonté proclamée lors de la création de l'Alliance des États du Sahel, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, de mettre en place une politique de souveraineté nationale cohérente en matière de sécurité, mais aussi en matière économique. La décision nigérienne de janvier dernier de nationaliser l'exploitation de la production d'eau potable auparavant confiée à la multinationale française Veolia était un premier signal de la détermination à ne pas limiter le changement à la seule sphère sécuritaire. L'évincement aujourd'hui de la multinationale Orano confirme la nouvelle orientation souverainiste du gouvernement nigérien. Il faut rappeler le paradoxe que produisent les liens néocoloniaux entre le Niger et la France. Alors qu'il était le deuxième fournisseur d'uranium pour la France, le Niger avait un taux d'accès à l'électricité de seulement 18,7% en 2021. Autrement dit, l'uranium nigérien permet de produire l'électricité française alors que le peuple nigérien n'avait pas accès à cette même électricité. Le chercheur Raphaël Granvaux, auteur du livre Areva en Afrique, paru en 2014, explique pour sa part, je cite, « L'exploitation de l'uranium a nourri une corruption généralisée pendant des décennies. Les revenus tirés de l'uranium ont surtout servi à la construction d'immeubles clinquants à Niamey et à l'enrichissement personnel des membres du gouvernement. Seulement 12% de la valeur de l'uranium exporté est revenue à l'État nigérien. » Fin de citation. C'est ainsi qu'une minorité de privilégiés nigériens sacrifiaient les intérêts de leur peuple en se faisant les gérants des intérêts économiques de la multinationale Areva, renommée Orano. Cette dernière offrait par exemple un avion présidentiel au chef de l'État nigérien, Issoufou, lui-même ancien salarié d'Areva. De même, des réductions d'impôts massives de dizaines de millions d'euros ont été offertes à la multinationale qui pouvait en outre prélever gratuitement des millions de litres d'eau dans la nappe phréatique d'Agades en plein désert. Soulignant également les effets d'entraînement possibles de la décision nigérienne sur les autres pays africains en général et sur ceux de la région en particulier. C'est le sentiment d'impuissance économique des États africains qui est remis en cause par la décision nigérienne. C'est l'idée qu'une politique économique volontariste est possible. Après des décennies de propagande sur la nécessité du retrait de l'État de la sphère économique et d'orientation imposée par les plans d'ajustement structurel du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, ces signaux de souveraineté économique ne peuvent pas ne pas avoir d'effet sur les opinions publiques de la région. La décision nigérienne s'inscrit également dans un nouveau contexte mondial ouvrant le champ des possibles en matière de relations économiques pour les pays africains. Auparavant, ils étaient fortement dépendants d'un face-à-face avec leur ancienne puissance coloniale, leur créancier de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international ou avec les autres grandes puissances occidentales. Le développement des pays émergents, la structuration des BRICS, les nouvelles orientations des politiques économiques internationales de la Russie, etc. sont autant de facteurs élargissant le champ des partenaires économiques possibles. La décision nigérienne apparaît ainsi comme un des révélateurs du changement d'époque qui tente de s'installer par la logique d'un monde multipolaire remettant en cause l'hégémonie antérieure. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada